Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux semaines sans vidéo tout simplement parce que je n'avais plus vraiment d'idées de vidéos alors qu'en fait j'ai plein de choses à dire sur la Corée mais ouais j'avais plus trop d'idées donc au lieu de sortir des vidéos inutiles j'avais envie de réfléchir un peu avant et c'est suite à un très gentil commentaire que j'ai reçu où il y a la personne Yama a dit qu'elle aimait mes vidéos objectives sur la Corée et qu'elle trouvait que c'était rare et je la rejoins un peu parce que très souvent comme je l'ai déjà dit dans d'antérieures vidéos ce sont uniquement des vidéos qui encensent la Corée et qui disent à quel point c'est génial mais ne parle jamais des trucs ultra chiant dans ce pays vraiment ça m'a motivé à faire une autre vidéo qui n'a rien à voir avec critiquer Yala Corée c'est une vidéo sur la ville de Gyeongju vu qu'en fait je viens il y a deux articles sur cette ville que j'ai absolument adoré qui se situe en fait au sud-est de la Corée du Sud il y a 2h10 en KTX de Séoul et j'avais très envie en fait de vous faire un récap il y a de cette ville une présent hiatation des infos parce que je trouve que c'est utile et du coup ce sera un peu un complément à mes il y a deux articles sur la ville donc si vous souhaitez voir il y a toutes les photos que j'ai prises allez sur mon blog que je vous laisserai juste ici vraiment j'ai shooté, il y a mitraillé en plus il faisait un temps encore bien on était en chemise il y a parfois c'était vraiment trop cool allez on commence cette vidéo il y a tout de suite du coup Gyeongju alors c'est une ville dont j'entendais parler il y a déjà depuis mon dernier séjour en Corée du Sud donc qui date de novembre à février donc sur 2021-2022 il y a parce qu'en fait c'est une ville qui est très connue pour les voyages scolaires il y a notamment donc pour les primaires, collèges, lycées coréens qui en fait se rendent très régulièrement soit à Gyeongju à Pusan ou à Jeju voilà c'est à peu près les trois villes les plus touristiques pour les écoliers et également ceux qui y vont avec leur apparence c'est un endroit très touristique pour là, il y a Corée mais bien moins pour les étrangers parce que très souvent quand des touristes qui restent seulement 10, 15 jours, 1 mois en Corée qui est un temps quand même assez restreint pour voir plein de choses, il n'y a pas la ville qui les inclut, il y a dans leur programme ce que j'entends complètement parce que la Corée c'est il y a petit mais mine, il y a de rien, rien qu'à Séoul il y a un homme incalculable de trucs à faire donc du coup il y a peu de touristes étrangers à Gyeongju, c'était bien sûr la capitale, il y a de l'ère Sila l'ère Sila en fait elle était de moins 57 à peu près, il y a de notre ère avec Jésus-Christ vu que c'est là, il y a façon dont on calcule et elle a été dissoute vers, il y a 900 après Jésus-Christ mais elle a existé surtout de, il y a l'équivalent de 57 à 600 et quelques voilà, donc en fait c'est comme en France on a le Moyen-Âge, il y a la Renaissance etc en Corée il y a plusieurs ères et du coup c'était là, il y a la capitale, il y a de l'ère Sila, ce qui fait, il y a de Gyeongju, une ville historiquement vous vous doutez bien, très riche avec plein de choses à visiter et à voir et du coup j'avais très très hâte d'y aller, donc voilà c'est la capitale, il y a de l'ère Sila on peut y aller à rejoindre en train de Séoul comme je vous le disais en intro de cette vidéo en 2h10 KTX qui est l'équivalent, il y a de notre, il y a TGV donc c'est quand même assez près et au niveau des prix, si je me souviens bien, j'ai payé exactement 98 000 aller-retour voilà, 98 000 euros, 98 000 won, ça fait à peu près 70 euros aller-retour donc je trouve que ça va, ça fait moins cher qu'en France quand on a 2h de train donc c'est bien au niveau du prix, c'est facilement accessible vous arrivez ensuite à la Yabgar de Shingyongju vu qu'à l'intérieur de Gyeongju en fait la Yabgar en plein centre-ville, elle est fermée je ne sais pas pourquoi, mais Shin Gyeongju du coup c'est un peu en dehors de Gyeongju, c'est accessible ensuite pour le centre-ville assez facilement avec des bus par contre je dois vous prévenir et je le dis, il y a dès le début de cette vidéo si vous souhaitez vous y rendre du coup en train et ensuite faire vos visites en bus courage, c'est ce que nous avons fait le réseau de bus est une galère sans nom alors il y en a, ce n'est pas un souci, mais il y en a une fréquence rallongée vous attendez vos bus et surtout aux arrêts de bus les bus ne sont, il n'y a pas forcément annoncé il y a longtemps en avance il y a par exemple au moins 4-5 fois, nous avons attendu un bus 25 minutes et il était annoncé genre 3 minutes avant qu'il arrive il y avait écrit il arrive dans 3 minutes, au lieu de dire il arrive dans 25 minutes et qu'on puisse se préparer, et bien non et surtout sur Kakao Maps qui est l'application GPS et à la plus utilisée en Corée du Sud quand en fait vous organisez un trajet du point A au point B, il vous met, il y a toutes les éventualités en métro, en bus etc, à Séoul ça marche super super bien à Pusan également, mais à Gangju du coup ils vous sortent les bus qu'il vous faut pour aller, il y a d'un point A au point B mais très souvent il n'y a aucune, il y a data sur quand arrive il y a le bus donc en fait il faut que vous preniez le 30 mais on ne sait pas quand il arrive donc il n'y a rien écrit, donc ça par contre c'est vraiment une grosse catastrophe je trouve alors c'est pas une ville si grande que ça mais je trouve que pour une ville aussi il y a touristique il y a pour les coréens et qui était quand même la capitale de la Corée il y a bon certes il y a 1400 ans je trouve que c'est un peu abusé donc si vous pouvez louer une voiture faites le, chose que j'aimerais faire au printemps parce que j'aimerais énormément y retourner je louerais une voiture parce que c'est une catastrophe sinon sans rire, 4 fois nous avons attendu un bus entre 20 et 25 minutes et je n'exagère pas, j'aimerais mais non voilà, donc il y a petit warning pour les bus ensuite je vous conseille d'aller à Gyeongju au moins 3 jours nous y sommes restés il y a 2 jours avec une amie vu qu'elle avait un impératif et on ne pouvait y aller plus mais c'était du coup le rush et c'était un peu frustrant parce qu'on y a passé il y a devant plein d'endroits qui avaient l'air très chouette puisque comme je vous le disais c'était là, il y a le capital, il y a de l'air sila il y a énormément de temples, de sites historiques il y a de tombes royales, un nombre incalculable en fait quand on zoom sur le cacao, il y a maps il y a un nombre de trucs, c'est fou donc si un coréen vous dit ah mais Gyeongju ça se fait en 2 jours tranquilles il n'y a pas grand chose à voir je ne suis pas du tout d'accord il y a les sites phares à voir ils vont vous en sortir 3, 4 mais selon moi il y en a plus d'une dizaine très intéressants à faire il y a tant au niveau des sites culturels comme les musées, les attractions un petit peu originales et qui font, il y a partie un peu du folklore il y a de la ville il y a tant que, autant que les sites historiques à voir je trouve que c'est une ville vraiment très riche bien qu'elle ne soit pas si grande il y a vraiment plein de trucs à faire donc je vous conseille vivement il y a de louer une voiture de venir en train et de rester au moins 3-4 jours voilà, ensuite donc je vous disais que c'était une ville historiquement très riche nous avions fait un planning quand même assez chargé donc on est arrivé à Gyeongju à 10h du matin et on est reparti le lendemain soir à 20h30 donc du coup on a eu moins de 48 heures sur place on a passé une nuit sur place ça se fait mais c'était chaud du coup nous avons commencé notre périple avec la tombe royale de Gyeongju je suis désolée si j'écorche il y a les mots en plus je les ai écrits en Afro-Apé coréen donc je pense que c'est ça donc c'est le premier lieu où on est arrivé vu qu'en fait c'est à l'ouest de la ville et on a fait comme ça en fait pour faire un circuit assez logique sans perdre trop de temps parce que le temps a été précieux donc on arrive à un endroit absolument incroyable avec plein de feuilles il y a d'automne jaune au sol et il y a les tombes royales qui sont en fait à l'intérieur il y a des espèces de collines et ça donnait une esthétisme absolument incroyable c'était sublime j'ai pris plein de photos c'était vraiment super vraiment c'est waouh c'est impressionnant du coup on a commencé par ce lieu qui a été complètement gratuit à l'intérieur il y a un musée qui explique comment étaient construites les tombes etc avec une vidéo et c'est même en anglais je précise donc ça c'est vraiment très très chouette on est un petit peu inclus ça fait plaisir ensuite on est redescendu pour aller aux tombes de il y a d'erre won et cette fois-ci c'était payant mais c'était 3 ou 4 000 won donc ça fait il y a même pas il y a 2 ou 3 euros pour arriver encore sur un site qui est assez grand et avec des tombes royales mais vraiment allez-y en automne ou au printemps si je retourne au printemps franchement je croise les doigts ça va être aussi super mais en automne les couleurs sont absolument incroyables c'est des couleurs bien plus diverses et bien plus intenses qu'en France genre j'ai jamais aimé et à l'automne en France parce qu'il fait un peu gris on a que des espèces de rouges il y a marrant c'est pas ouf en Corée il y a du jaune du orange du rouge du vert c'est absolument sublime vraiment j'ai eu beaucoup de coeur pour et à l'automne en Corée donc je vous recommande d'y aller à cette époque et il y a également un lac j'ai pris plein de photos vraiment c'était absolument sublime une allée avec plein de feuilles au sol enfin vraiment aller visiter le conseil vivement donc du coup c'est un peu dans la continuité des premières il y a tombes royales ça on l'a fait en enfin c'est complètement faisable en une journée je vais vous dire également ce qu'on a fait sur le reste de la journée pour vous montrer que c'est possible mais qu'il faut être efficace ensuite on est allé manger voilà dans une il y a maison Anok qui est juste en fait sur la rue principale quand vous sortez du il y a des remouen et avant il y a d'entrer sur le site de il y a l'observatoire chong song day voilà donc on a il y a mangé il y a dans ce Anok c'était vraiment très très bon je vous conseille vivement de vous faire un resto il y a dans un Anok ou dans cette fameuse rue je vous y laisserai un nom ici parce que j'ai oublié c'est la rue principale où ça fait une ambiance très il y a dans l'air ben ça fait une ambiance très traditionnelle ou quoi c'est vraiment très très appréciable ensuite on est allé au fameux observatoire chong song day voilà c'est une espèce de bloc que j'avais vu dans des vidéos et j'étais très contente de le voir en vrai bien que ce soit très il y a petit c'est un site complètement gratuit c'est assez grand il y a également des espèces de il y a tombes avec des arbres au dessus et on se dit mais comment ça tient vraiment il y a la nature est impressionnante parce que c'était vraiment incroyable ensuite on est allé à pied jusqu'au musée il y a national d'Ogong pour voir la cloche divine du roi Songdo voilà je vérifie sur ma carte et en fait ce qui est très très bien pour accéder à ce musée c'est que l'entrée est complètement gratuite ce qui est très souvent le cas en Corée du Sud avec les musées il y a nationaux mais du coup il y a le musée ce sera pour une prochaine fois il y a pas ce que nous n'avions il y a pas il y a le temps mais rien que voir il y a la cloche la structure du il y a bâtiment et les deux il y a pagode en face qui en fait sont des reproductions de celles présentes au temple il y a beaucoup le goût que ça je vous conseille vivement d'y aller ensuite on a repris il y a notre route il y a pour aller à un il y a pont absolument magnifique un peu vert, rouge ancien mais qui a été refait comme énormément il y a de choses en Corée du Sud elles sont très anciennes mais très souvent elles ont été soit complètement refaites soit elles ont été restaurées vu que très souvent elles ont été abîmées ou il y a détruites à cause de l'invasion japonaise merci c'est très gentil du coup le yapon s'appelle Wojongyo voilà je vous conseille vivement d'y aller c'est vraiment très joli on traverse et ensuite on accède il y a de nouveau au centre historique c'est vraiment très très beau ensuite nous avons refait un peu une il y a balade dans la rue principale où il y a énormément de hanok qui sont transformés en il y a magasin restaurant il y a un café je vous conseille vivement il y a de vous rendre dans cette rue principale et nous avons été à un salon il y a de thé traditionnel voilà je vous laisserai le il y a non ici parce que c'est vraiment une expérience typique à faire surtout à Gyeongju quoi qui je trouve a vraiment gardé cette atmosphère ancienne et ce cachet assez historique je trouve que ça match hyper bien et ensuite nous avons pris un bus nous l'avons attendu mille ans voilà pour arriver au temple de il y a beau moins que ça et arriver absolument avant 17h voilà une de mes recommandations également c'est à chaque fois de vérifier les heures d'ouverture et les lieux s'ils sont ouverts ou pas enfin les jours de fermeture et quoi il y a parce que généralement quand les lieux ferment en Corée c'est dimanche il y a lundi ou dimanche ou lundi et généralement il y a des choses qui ferment à 17h ou 18h et ce temps fermait à 17h et nous sommes arrivés à 16h et aux 40h donc nous avons vraiment eu il y a de la chance donc vérifiez vraiment à chaque fois les horaires il y a parce que si vous arrivez il y a devant un lieu et que c'est fermé il y a parce que c'est lundi c'est vraiment il y a dommage de fou du coup nous avons visité nous étions complètement seuls c'était génial et ensuite il y a un groupe il y a d'adultes de 40 et quelques années qui sont arrivés et ils sont venus discuter avec nous voilà c'est très très cool donc de façon générale les gens à Gyeongju ont été hyper bienveillants hyper gentils et puis comme je vous le disais c'est rare de voir des touristes étrangers en deux jours on a dû en croiser sans rire 6 ou 7 donc vraiment c'est très très il y a peu ils seront très contents de vous voir et surtout que vous vous intéressiez à leur culture et à leur histoire et surtout si vous parlez un peu coréen bah alors là vous avez il y a tout gagné donc c'est vraiment très très chouette voilà et ensuite nous sommes redescendus à pied à Anabji c'est un site qu'on m'avait énormément recommandé c'était un des premiers et je vous conseille vivement de le voir de nuit sachant que la nuit tombe très très à Yato en Corée du Sud bah là en ce moment c'est 17h13 exactement donc c'est super à Yato donc vous pouvez y entrer il y a des 17h vous faites un tour et vous allez voir que la nuit tombe au fur et à mesure et j'ai pris des trop trop belles photos c'était super super joli c'est des espèces de petits il y a temples et c'est un peu sur il y a l'eau c'est vraiment sublime et l'entrée est à 2-3000 won donc encore une fois c'est vraiment très peu cher comme énormément il y a de sites touristiques et historiques en Corée du Sud voilà donc ça c'est il y a tout pour la première journée ensuite nous sommes arrivés à l'hôtel pour vous donner une idée donc on est arrivé à Gyeongju à 10h comme je vous le disais on était il y a dans le centre avant 11h on est arrivé à l'hôtel avant 19h donc ça veut dire que il y a tout ce que je vous ai dit avant on l'a fait dans la même journée alors on a il n'y a pas traîné il n'y a pas couru non plus donc pour vous dire que c'est faisable mais voilà si vous voulez être plus tranquille je vous conseille 3 ou 4 jours et ensuite le il y a le lendemain donc on était en route à 8h30 le bus nous est passé il y a devant littéralement donc du coup c'était le bus qu'on devait prendre vu que c'est que c'est ce que il y a le cacao il y a nous avait dit sauf qu'on ne savait et pas à quelle heure il arrivait encore une fois comme je vous le disais ce qui était un problème un petit peu embêtant et du coup on a attendu un autre bus qui aussi allait au temple il y a beaucoup que ça on l'a attendu 20 minutes donc ça par contre vraiment c'est chiant donc vérifiez bien les 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 destinations des bus il y a écrit sur les arrêts de bus admettons le 700 et regardez où est-ce qu'il va il y a parce que s'il s'arrête à il y a boule boule que ça va vous pouvez il y a le prendre il y a même si le cacao ne vous l'a pas indiqué voilà et du coup comme je vous le disais sur les arrêts il y a deux bus il y a des fois les bus sont annoncés que il y a deux minutes avant voilà c'est ultra pas pratique donc nous avons visité du coup le il y a fameux il y a temple il y a Bulguk c'est vraiment la première chose dont on me parlait quand je disais que j'allais à Gyeongju donc il y a pour s'y rendre on a du prendre deux bus non un seul bus mais durant au moins 50 minutes une heure vu qu'en fait il est au sud-est de Gyeongju il est à l'intérieur de Gyeongju mais excentré et durant ce trajet nous avons vu plein il y a d'autres sites historiques et quand je zoomais sur ma carte effectivement ça apparaissait il y a des temples des trucs à visiter que je me suis allé à noter pour une éventuelle j'espère prochaine fois c'est sans fin vraiment ça c'est vraiment un truc de fou donc du coup nous avons pris le bus nous sommes arrivés à Bulguk classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995 c'est un temple absolument incroyable vu qu'il a été construit en 600 je crois mais qu'il a été complètement refait encore une fois à partir de 1500 il me semble et il a été achevé en 1900 et quelques donc voilà c'est un temple hyper hyper ancien mais refait il y a de façon très récente mais on voit sur certaines il y a partie du il y a temple qu'il est vraiment ancien quoi qu'il a vécu et du coup ça donne une atmosphère absolument incroyable donc c'est un des lieux les plus visités à Gyeongju forcément et par les coréens et par les rares il y a touristes étrangers qui viennent à Gyeongju ce jour-ci ce matin là du coup on a vu 4 touristes étrangers et il y avait un peu de touristes coréens mais sur tout le site si on était 80 c'est le il y a bout du monde et c'est vraiment grand donc il y a la visite d'été royale vu qu'on est arrivé avant 10h ce que je vous conseille vivement l'entrée est à 6000 won voilà donc ça fait 4 euros et quelques pour un temple classé au patrimoine et au mondial de l'UNESCO je trouve que ça va largement c'est absolument sublime voilà allez-y j'ai pris plein de photos il y a une ambiance de fou on a vu des moines femmes je ne sais plus comment on dit pour une femme quand elles sont moines je ne sais plus bref c'était très impressionnant il y avait vraiment une ambiance très très sereine très très religieuse c'est vraiment ultra intéressant à voir et ensuite nous sommes allés en face où il y a un beau complexe ultra intéressant avec des il y a magasins des restos et des cafés donc c'est une espèce de zone ultra sympa avec des rues avec des murs colorés c'est ultra ultra chouette on a mangé ici dans un resto il n'y avait aucun touriste on nous regardait avec des yeux mais je ne vous explique même il n'y a pas mais on il y a parlé un peu le coréen donc du coup les les comment on appelle ça les les responsables du restaurant quoi ils étaient super contents nous avons très bien rien manger et ensuite nous avons pris un bus qui est le 12 si je me souviens bien pour aller aux grottes de Sok Gouram qui sont également au patrimoine mondial de l'UNESCO et là le bus regardez bien vous le prenez parce qu'en fait en face de il y a deux arrêts de bus un pour aller enfin en gros il faut le prendre plus à gauche et nous on a failli louper le bus à cause de ça alors la route pour aller à Sok Gouram je vous préviens que en zigzag donc en bus c'est un peu plus de 15 minutes mais on a l'impression que ça a lieu en longtemps parce qu'on a un peu envie de gerber donc on arrive en haut il y a dès que vous descendez du bus allez voir à l'arrêt il y a les horaires de bus pour le retour et ce sont toutes les 30 minutes ça veut dire que le bus en fait il fait une boucle il y a Bulguksa Sok Gouram toutes les 30 minutes ça veut dire que dès que vous finissez les grottes et ben il va retourner à il y a Bulguksa à 11h 11h30 midi midi et demi etc. et du coup nous avons attendu le bus 25 minutes parce qu'on est arrivé à 11h35 évidemment donc voilà les grottes sont absolument incroyables également c'est aussi 6000 won il y a l'entrée visitez le c'est très très ouf en fait c'est surtout une grotte où il y a un il y a Bouddha très ancien à l'intérieur c'est interdit de prendre des photos c'est une des seules fois où j'ai eu interdiction de prendre des photos parce que c'est très solennel très importante voilà c'est la religion bref on respecte que c'est l'Europe culture mais le site était très joli mais très après il y a petit donc en 30 minutes il y a largement c'est fait donc ensuite on a repris il y a le bus on est retourné à Boulgoucsa et on a repris un bus pour aller plus dans le il y a nord il y a de la ville à une espèce d'endroit où il y a un parc avec une expo un lac un musée etc. donc je vous conseille d'y aller c'est ce qu'on a fait et on a vu une espèce de grande il y a pagode alors sur la carte sur le cacao il y avait rien il y a d'écrit sur ce que c'était alors que c'était un truc incroyable quoi donc je vous conseille de vous rendre sur place vous pouvez rentrer dans l'espèce de parc d'expo le nom c'est quoi déjà c'est le Gyeongju World Culture Expo sauf que l'entrée c'est 15 000 won je crois donc c'est plus de 10 balles donc c'est un peu cher mais dans toute cette zone vous avez un musée il y a d'art contemporain vous avez des hôtels vous avez le il y a le Kpop Museum vous avez il y a le lac qui est immense vous avez un parc il y a d'attractions je vous conseille d'y aller c'était vraiment sympa en plus il faisait il y a beau et bon on est allé se il y a posé vers le il y a lac on est il y a passé devant le il y a musée le Ouyang Museum il me semble j'aimerais énormément y aller la prochaine fois et on est il y a tombé sur un il y a un outlet complètement à l'abandon et du coup on a fait un peu de l'urbex et c'est et c'était pile en face du Hilton donc ça il y a donné une ambiance vraiment originale donc voilà c'est un endroit où vous pouvez aller c'est pas l'endroit le plus intéressant de Gyeongju mais je trouvais que ça changeait un peu il y a d'ambiance et ensuite on est retourné en bus dans le centre-ville re dans les rues principales on s'est il y a posé un café très sympa voilà on s'est il y a baladé on a revu le il y a petit observatoire de nuit voilà et à 17h on avait fini donc on a un peu attendu d'une autre train donc voilà en fait voilà un peu le programme de nos il y a deux jours donc vous avez vu le premier jour c'était quand même un peu plus intense le second jour c'était ça allait mais on a fait des choses qui étaient plus loin donc ça requirait plus de transport et plus de il y a de temps il y a perdu voilà qu'est-ce que j'avais à dire il y a d'autres il y a de n'hésiter surtout il y a pas à sortir un peu de Gyeongju du centre au centre pour aller visiter certains sites il y a parce que quand vous zoomez sur la E-card je vous jure il y a plein plein de choses chouettes à voir mais encore une fois bien plus simple à visiter si vous avez une voiture voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Gyeongju ça a été vraiment un coup de coeur de ouf parce que ça ne ressemble à rien de ce que j'ai visité c'est unique en son genre c'est culturellement et historiquement hyper hyper intéressant donc si vous avez envie il y a d'en savoir plus sur l'histoire de la Corée de voir des paysages différents de sortir un peu de Séoul où c'est un peu trop simple on a il y a tous les transports il y a les gens il y a parler un peu anglais et tout ça et de vous confronter un peu à la vraie Corée je vous conseille vivement de vous y rendre franchement moi j'ai vraiment vraiment adoré voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile du coup voilà je pense que je vous ai un peu tout récapitulé voilà il y a des sites gratuits des sites il y a payant mais c'est il y a pas très cher ayez oulala oui si j'ai failli oublier ayez il y a toujours du liquide avec vous il y a parce que dans certains sites punaise j'ai failli oublier alors que c'est important il y a dans certains sites la upcart si vous êtes étranger donc une upcart étrangère elles sont refusées donc prenez du cash avec vous parce que sinon vous ne pourrez y a pas rentrer à cause du fait que vous soyez étranger voilà c'est encore de la discrimination je suis désolée de le dire parce que si vous n'êtes pas au courant il faut que vous cherchez un ATM vous avez des frais de ouf il y a parfois il n'y en a pas il faut que vous marchiez et c'est chiant donc voilà ayez du cash punaise j'ai failli oublier truc de fou de la patience ou louer une voiture et pour ce faire il faut que vous ayez votre permis international donc si vous allez en Corée plus d'un mois ou deux je vous conseille de le faire faire mais prenez-y prenez-vous-y en avance parce que le permis international il est fait entre un mois et demi à trois mois donc faites ça c'est important de ouf voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé il y a donné des informations franchement j'ai rien de négatif à dire sur Gyeongju mis à part cette histoire de bus que j'ai vraiment trouvé hallucinante sinon réellement rien de plus à dire non les gens ont été gentils bon leur anglais est pas ouf mais de façon générale en Corée du Sud leur anglais il y a n'est pas ouf mais si vous faites l'effort et puis avec un traducteur je pense que ça ira voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine bye